le système de santé en algérie est il inadapté à la réalité pathologique est ce qu'il faut le réformer impérativement et pour le réformer faut-il une loi oui bien évidemment vous savez la réforme est nécessaire de notre système de santé comme vous dites il ya une évolution certaine tout d'abord sur le plan pathologique en lui-même vous avez la transition épidémiologique vous avez de nouvelles conceptions il faut absolument faire entrer de nouvelles idées par rapport à la gestion de la santé ne serait ce que la prévention en elle-même vous avez l'organisation à travers le territoire national afin d'optimiser bien sûr les ressources qui sont mis à la disposition de tous les moyens de santé pour essayer de d'avoir une meilleur accès aux soins comme on dit communément de la part de nos populations alors ça fait des années quand même le nom du ministère en lui-même c'est le ministère de la réforme hospitalière nous avons dit ici dans votre antenne que c'était la réforme de la santé pardon que ce soit une réforme bien sûr structurelle ou une réforme globale n'est et les moyens mis à leur disposition et la finalité surtout les intervenants qu'ils soient institutions qu'ils soient moyens financiers bien entendu pour faire essayer de d'arriver à une économie générale disons de la santé mais pour réformer agir faut-il impérativement une loi il faut agir déjà écoutez d'abord on peut sans la loi dans le fonctionnement et l'organisation actuellement l'état algérien vous savez a investi dans l'immobilier dans les réflexes dans la formation on peut aisément commencer déjà à s'organiser parce que la loi il faut pas attendre la loi les lois c'est quelque chose qui organise en plus mais vous avez des réflexes qu'on peut avoir d'ores et déjà bien alors comment faire par exemple en matière de prévention vous avez vu dernièrement par exemple par rapport à la prévention en elle même dans des maladies infectieuses la rougeole qui était une maladie oubliée et l'organisation de la vaccination a fait défaut et ça n'a pas raté nous avons eu l'éclosion et le retour de ces maladies qui sont venus nous parasiter et parasiter bien sûr la préoccupation de nos populations en particulier populations démunies mais est ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas donné trop d'importance à ce secteur et quelles sont les lacunes qu'il faut appérativement aujourd'hui combler docteur bec adbert et ben écoutez tout d'abord il faut avoir l'assentiment des gens qui jouent dans le secteur ça veut dire les médecins ça veut dire le personnel paramédical ça veut dire les gestionnaires de santé comment peut-on faire pour évoluer un système de santé qui est apparemment je dirais pas à l'arrêt mais disons qu'il ya des difficultés de fonctionnement bien alors actuellement les ressources en elle même financière étant je dirais pas difficile mais l'état algérien quand même a donné la priorité donne la priorité alors comment être efficient en matière de prévention c'est important la prévention générale la prévention des maladies des maladies transmissibles la rougeole toute la disposition les vaccins sont là l'état algérien apporter les vaccins et on n'arrive pas à convaincre les populations de les faire donc finalement on a un problème de de persuasion comment essayer que l'accès aux soins de nos populations qui arrivent dans les grands centres hospitaliers ou même dans les hôpitaux régionaux puissent trouver une solution à un problème pathologique ça ça n'attend pas une loi ça attend qu'il y à la responsabilité qu'elle soit responsabilité locale et on parle de délocalisation et de responsabilité locale bien entendu essayer de privilégier la prise de décision dans des endroits donnés que les que les gestionnaires locaux puissent prendre des décisions concernant il n'y a aucune disons ressemblance entre un grand centre urbain et un centre qui est dans les hauts plateaux là dans le grand sud mais pour améliorer le système de santé aujourd'hui vous parlez de l'inclusion de tous est ce qu'il faut fédérer l'ensemble des acteurs autour d'une stratégie d'une vision est ce qu'elle existe déjà docteur beccat berkani écoutez nous avons toujours passé notre temps à dire qu'il fallait une feuille de route et la feuille de route ça se fait avec les opinions diverses qu'est ce qui ne va pas dans la santé publique d'abord dans la santé publique parce qu'il faut compter sur la santé publique c'est elle qui est à même de trouver une solution qu'elle soit préventive ou curative de tous les algériens l'état est garant comme le dit de la constitution de la santé donc il faut demander et voir comment nous pourrions optimiser le système de santé nationale alors partant de là on fait une feuille de route qui doit être la même quels que soient les locataires du ministère de la santé du ministère des affaires sociales pourquoi parce que vous avez en face de vous des défis des défis pathologiques qui sont évidents vous avez des maladies transmissibles à venir vous avez des maladies chroniques on passe notre temps à dire le plan de lutte contre le cancer c'est la maladie de demain vu le vieillissement de la population mais comment faire pour trouver une solution préventive sur le plan pratique on ne fait pas des programmes comment faire pour faire un dépistage du cancer du sein chez la femme comment faire dépistage du cancer de la prostate chez l'homme comment essayer d'optimiser ce genre de choses alors là il faut faire une feuille de route où aller dans les priorités les priorités en elle même il faut les dégager et bien sûr faire un programme et s'il faut faire une loi la loi sanitaire est en préparation discussion je pense que la loi vient couronner le tout la loi et les fonctions la loi ça n'est pas un prime mauvaise c'est quelque chose qui vient couronner le tout par rapport à une situation préexistante une feuille de route avec une vision claire définie au profit des malades pour améliorer le système de santé en Algérie bien sûr le système de santé nationale il faut dire ce qu'il en est est totalement déstructuré il n'y a qu'à voir l'opinion des gens vous savez c'est ce qu'on appelle le rendu médical les gens éprouvent toutes les difficultés pour se soigner soit dans l'incompréhension soit dans l'accès aux soins soit d'essayer de d'avoir des avis multiples vous avez un problème vous allez à l'hôpital on vous demande un examen complémentaire vous ne pouvez pas les faire vous pouvez pas être opéré dans des conditions normales des machines à l'arrêt voilà alors finalement comment faire pour essayer de de refaire un système en lui-même par exemple vous avez les centres hospitales universitaires qui doivent être des centres de référence on doit s'occuper de maladies qui soit des maladies qui demandent réflexion par rapport à d'autres aux hôpitaux régionales ou autres qui doivent régler des problèmes courants quand vous avez les malades qui sont en désespérance ou en déshérence qui arrivent qui encombrent ces centres de référence pour des maladies je dirais qui sont communes automatiquement vous n'évoluez pas alors hiérarchiser les soins on parle c'est des mots c'est des termes mais les appliquer sur le terrain c'est encore mieux mais c'est la faute à qui et qui en est responsable aujourd'hui est ce qu'il faut situer aujourd'hui pas également les responsabilités certains considèrent qu'il ya un recul par rapport à la santé durant les années 70 80 ou par exemple si on prend l'exemple des tunisiens qui venaient se former en algérie se soigner en algérie maintenant c'est devenu carrément l'inverse et les algériens qui vont en tunisie pour certains pour se soigner françois les époques ne sont pas comparables tout d'abord il ya une augmentation de la population un vieillissement de la population et un besoin de la population qui est autre mais effectivement les réflexes doit être réadaptée comment se tuer les responsabilités alors les responsabilités vous savez je dirais vous tout le monde est responsable mais d'abord c'est l'état régalien qui doit donner les règles du jeu la stabilité aussi chronique au niveau du secteur très certainement mais aussi je vous ai dit la feuille de route elle doit rester quels que soient les hommes quels que soient les les individus qui sont à la tête des départements pourquoi parce que les maladies sont les mêmes l'augmentation de la population est la même on peut aujourd'hui calculer dans dix ans quel sera l'état pathologique de l'algérie oui donc finalement on doit se préparer d'ores et déjà et financièrement et en matière de formation et en matière de de structures de santé et en matière de fin de tout la lettre d'appréhender toutes ces choses et faire des feuilles de route d'ores et déjà vous avez des organismes qui manque par exemple un organisme de veille sanitaire par rapport aux maladies transmissibles qui puisse nous donner exactement le point et de ces maladies et qu'on puisse pas succomber à la rumeur par exemple dans l'épidémie qu'on a passé en hiver de rougeole toute forme de rumeur est passée nous il faudrait absolument dire la vérité aux algériens de façon réelle et les pousser à prendre leurs responsabilités parce que vous avez les parents d'élèves qui les parents d'enfants qui ont succombé à une rumeur qui n'ont pas vacciné leurs enfants comment faire pour les pour les amener à se vacciner alors que le vaccin existe voyez alors les responsabilités sont multiples mais la responsabilité essentielle et primum c'est la responsabilité de ceux qui établissent les règles du jeu mais est ce qu'il y a une égalité pour l'accès aux soins à tous les niveaux au niveau de tous les territoires nationales où il ya des déséquilibres aujourd'hui pour bien sûr accéder à cette à ce n'est pas vous le savez bien vous le savez bien que les personnes affluent vers les grands centres pourquoi parce que tout d'abord c'est pour des raisons multiples vous savez bien qu'il n'y a pas de structures médicales adaptées à leur demande qu'elle soit en médecin en infirmier en technique médicale aussi et les gens sont à la recherche n'est ce pas de d'une solution à leur maladie vers les grands centres vers les grandes villes et en particulier vers les grands hôpitaux universitaires comme on disait tout à l'heure on vient se faire opérer d'une appendicite à l'hôpital mustapha alors que c'est une intervention qu'on peut très bien faire dans un hôpital régional et ça il ya un déséquilibre il ya un afflux et un manque de confiance aussi de la part de la population qui est réel par rapport à des structures qui sont pas très pourvu alors le service civil aujourd'hui est remis en cause par les étudiants en médecine comment l'adapter le service civil c'est une loi qui est pratiquement nécessaire pour lutter contre la désertification médicale mais il faut écouter les gens qui le pratiquent il faut qu'il soit optimisé il faut qu'il donne le rendement donné vous avez le service civil concerne les médecins spécialistes il est quelque part inégalitaire mais seulement les circonstances probablement l'exige par rapport à une difficulté de faire ce qu'on appelle une carte sanitaire d'essayer de faire une ventilation de de la structure spécialisée des médecins mais comment l'optimiser fallait-il agir plus tôt certainement nous avons passé pendant des mois et des années de dire il faut demander aux gens qui sont concernés par le service civile quelle est l'idée comment l'optimiser quel dans quelles conditions se fasse comment les équipes doivent se faire maintenant effectivement on est en plein conflit social et il faudrait trouver une solution en demandant bien sûr l'avis et les propositions et les possibilités de l'état algérien qui lui-même doit assurer l'égalité des soins et l'accès aux soins sur tout le territoire national alors docteur mohamed becad berkani moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez soulevé vous dites aujourd'hui la carte sanitaire n'est pas suffisamment bien établie qui ne donne pas une véritable visibilité que faut-il faire très rapidement la carte sanitaire c'est la ventilation en particulier des médecins dans tout le territoire national tout d'abord il faut qu'elle soit volontariste voyez la difficulté avec laquelle aujourd'hui s'exerce le service civil qui doit être un prélude n'est ce pas la fixation des médecins il faudrait écouter nos collègues il faudrait que nos collègues soient intéressés par l'algérie profonde faudrait qu'ils s'intéressent bien sûr aux problèmes mais il faudrait les écouter pour être plus efficients ne serait-ce que sur le plan professionnel donc lutter contre la désertification médicale parce qu'il n'est pas normal par exemple que j'ai lu dans la presse il y a un scanner et un irm dans la villa et qu'il n'y a pas de radiologue pour le faire marcher donc l'état investi dans l'équipement et comment faire alors vous avez autre chose c'est la délocalisation de la décision il faut que les autorités locales n'est ce pas de la wilaya de la commune etc puissent prendre la responsabilité et pratiquement recruter des collègues et leur donner toutes les dispositions nécessaires si on veut des médecins il faut que eux on n'attend pas que le ministère de la santé puisse ventiler comme ça des médecins donc la prise de décision aussi il faut qu'elle soit locale vous savez il y a quelques années vous aviez des maires et tout qui était très actif pour amener des médecins dans leur commune pour lutter justement contre cette désertification il faut que tout le monde puisse trouver des solutions pour essayer de meubler n'est ce pas en matière de médecins donc finalement essayer de de répartir pour je pour que les 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 populations dans des régions qui sont des régions des hauts plateaux puissent trouver des solutions à leurs problèmes les plus simples je disais tout à l'heure pour faire une intervention chirurgicale il faut venir à léger à oran ou à constantine ça n'est pas normal automatiquement vous avez des gens dans des passe droits qui passent avant les autres qui font des examens avant les autres et ça destructue un système de santé ça destructue un système de santé mais lutter contre la désertification est ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui les médecins algériens sont fortement courtisés par d'autres pays on l'a vu c'est normal en france vous avez les chiffres l'allemand l'italie l'algérie est un pays francophone vous avez le gros des contingents pratiquement 15 mille médecins algériens qui sont en france qui sont plus ou moins traités de façon différente accès dans les systèmes français qui est élitiste mais l'avenir d'un médecin algérien c'est pas d'être à l'étranger c'est d'être dans son pays c'est d'être formé dans son pays c'est d'être utile à sa population on n'est jamais mieux que ce soit comme on dit ça c'est vous savez nous avons tiré la sonnette d'alarme il ya il ya des années par rapport à ce phénomène il faut absolument reconsidérer redonner à nos collègues les plus jeunes qui sont l'avenir médical de l'algérie en matière de formation en matière n'est ce pas de disposition aujourd'hui et de traitement et salaire en matière sociale bien sûr ce qu'ils méritent et discuter avec eux et prendre langue avec eux et dans le cadre de la discussion si on doit revenir bien sûr aux conflits sociaux moi je pense que la négociation doit être permanente qu'elle doit être pérenne ce sont des algériens les autorités algériennes n'ont pas d'autre choix que de s'entendre n'est ce pas avec nos collègues et j'espère bien sûr que la médecine en elle même algérienne doit recouvrir ce qu'on doit mériter l'étranger c'est un accident de parcours alors la formation aujourd'hui des médecins est ce qu'elle est de qualité alors nous avons dit déjà sur la forme on dit 14 ans de formation sur le plan de la langue voyez la médecine les francophones il faut il faut qu'il en ait déjà nous avons un problème étant donné que ce qui arrive en médecine et toutes les facultés de médecine vous diront que ce sont des arabisans qui ont eu des excellentes notes au bac et que en matière de langue française la médecine c'est de la littérature ils ont déjà un handicap la formation est à revoir bien entendu tous les comités pédagogiques nationaux de formation vous diront que il manque de moyens il manque n'est ce pas de certains nombres d'idées pour essayer de restructurer ne serait ce que dans les spécialités vous savez les spécialités aujourd'hui c'est la spécialité de la spécialité et automatiquement il faudrait suivre le mouvement qui se passe dans le monde et une mondialisation des études médicales donc il faudrait pas être en retard de ce côté là mais par rapport à cette question de mondialisation est ce qu'il faudrait aujourd'hui aussi que la sécurité sociale s'implique fortement dans le système de santé aujourd'hui la rattachée peut-être la sécurité sociale comme cela se fait par ailleurs oui au secteur nous l'avons dit c'est notre c'est notre opinion ce lalashmi que la sécurité sociale fasse partie du ministère de la santé pourquoi parce que là c'est l'argent des cotisants et c'est un argent qui servira à la prévention et elle finance le forfait au bien entendu et elle finance la contractualisation c'est à dire c'est un terme qui est usité et qu'on a de la peine à exécuter et à mettre en branle parce que le forfait hospitalier a vécu maintenant il faudrait que la sécurité sociale doit faire ses comptes bien entendu un problème technique de recouvrement de cotisations mais aussi de financer pour elle pour ce qu'elle est prévu c'est à dire les soins et les préventions de ses assurés alors beaucoup considèrent aujourd'hui que la santé est malade de part son organisation parce qu'elle fonctionne avec un système qui date des années 70 qui est complètement adapté c'est le seul secteur qui ne s'est pas réadapté à la conjoncture actuelle est ce que vous partagez ce point de vue docteur becad bertani tout à fait tout à fait vous avez les tarifs par exemple parler de la sécurité sociale qui n'ont pas été réactualisé la nomenclature des actes vous avez le la loi sanitaire que nous fonctionnons sur une ancienne loi la nouvelle à la difficulté à poindre étant donné qu'elle ne fait pas encore le consensus il faudrait que ça soit une loi qui soit consensuelle est applicable sur le terrain bien entendu si on fait une loi pour une loi ça ne sert à rien il faudrait faire évoluer bien sûr les mentalités la santé c'est d'abord la santé publique il est clair que tout algérien a le droit d'être n'est ce pas soigné et l'état c'est appliqué dans les textes fondamentaux à donner la santé à tous les algériens alors vous dites que le public doit être prépondérant mais quelle est la place aujourd'hui du privé est ce qu'on doit aller vers aussi des hôpitaux privés docteur becad bertani merci la loi l'autorise maintenant il faudrait que le secteur public puisse être prépondérant c'est clair pourquoi parce qu'il est stratégique la santé c'est stratégique les maladies c'est stratégique en assurant la gratuité des soins bien entendu d'une façon ou d'une autre c'est à dire qu'on parle de gratuité totale vous savez aujourd'hui tout le monde pratiquement est assuré social tout le monde a sa carte chiffre mais seulement vous avez je dirais pas des priorités vous avez par exemple dans l'hôpital public des gens qui quand vous ouvrez l'hôpital à tout le monde il faudrait faire jouer le jeu que la sécurité sociale justement puisse rembourser des prestations et qu'on revienne à ce système de bureau des entrées de savoir combien que coûte malade le problème de l'hospitalisation les médicaments etc etc pour que la sécurité sociale puisse faire son compte et que au bout nous puissions savoir ce que revient un malade en matière d'hospitalisation ça c'est quelque chose qu'on doit absolument s'attacher à faire et que si on parle pas de gratuité en tout cas l'état est responsable n'est ce pas de la santé du citoyen d'une façon ou d'une autre alors la compte des questions des auditeurs la continuité la clé de la réussite dans tous les secteurs y a-t-il une politique nationale de santé claire et efficace qui résiste à tous les changements des locataires du département de la santé françois je vous répondrai par la négative mais pourquoi parce qu'on a parlé tout à l'heure de feuilles de route il faut en matière d'experts commencer par appréhender tous les défis de la santé de demain dans une feuille de route et que les personnes qui soient chargées du département de la santé puissent la mettre en oeuvre c'est à dire que il y aura probablement des petites différences en fonction des des nécessités du terrain mettre en avant un programme par rapport à un autre mais fondamentalement on doit pas s'éloigner or nous avons assisté à cette non stabilité n'est ce pas des responsables du secteur et chaque responsable du secteur quand il vient on a l'impression que c'est une nouvelle santé qui arrive or les maladies elles sont les mêmes et les pathologies sont les mêmes et l'évolution et la transition épidémiologique est la même alors est ce que à date de notre système de santé aussi dépend de la construction des hôpitaux modernes on a tout construit en algérie tout vu des infrastructures importantes et pas un grand centre tout à fait il ya des années pendant les ans c'est en vieillissant bien sûr pendant les ans fini financière nous avons dit que il fallait faire des hôpitaux en matière immobilière ne serait ce que de façon verticale aujourd'hui malheureusement nous sommes rattrapés par une difficulté financière il faudrait optimiser bien entendu les infrastructures que nous avons que ce soit en équipement ou en bâti malheureusement nous sommes un petit peu dans des difficultés mais il faudrait que vous sachiez que vous pouvez parler avec des gestionnaires hospitaliers le fait de d'essayer de parer au plus pressé de réparer des choses coûte encore plus cher que l'investissement lui-même d'un hôpital neuf là c'est une question qui est un petit peu dépassée par le temps et les difficultés économiques de l'algérie malheureusement nous sommes victimes de cette non prise de décision il ya quelques années alors la solution du problème de l'organisation des soins et dans la réhabitation du médecin général médecin de famille comme cela se fait dans les pays développés c'est une question d'une auditrice docteur beckat berkhani oui tout à fait c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des soins vous avez mal à la tête le lendemain vous allez faire un scanner ou le voir un spécialiste non comme dans tous les pays organisés il faudrait passer par le médecin général dit justement pour prendre en charge pour essayer de voir la gravité de la situation et le cas échéant vous adressez un spécialiste ça le médecin de famille c'est un petit peu comme l'arlésien tout le monde en parle et la sécurité sociale doit être impliquée totalement dans cette situation pour éviter l'afflux justement de gens qui n'ont rien à faire dans des consultations spécialisées et ça fera que de l'économie pour tout le monde alors certains vous disent aujourd'hui parmi les auditeurs qu'aujourd'hui un gestionnaire d'un hôpital ne peut rien faire parce qu'il est soumis aux règles c'est à dire commerciales qui nécessitent est ce qui passe par exemple des procédures d'appel d'offres le code des marchés publics c'est un peu compliqué alors que parfois pour remplacer une toute petite pièce il faut pratiquement des mois écoutez je suis tout à fait d'accord parce que la gestion bureaucratique d'un remplacement qu'on vous dit d'une pièce d'un scanner ça devrait pas l'être bien sûr bien entendu ça c'est clair que il y a des mécanismes de le contrôle autre si on doit passer par un contrôleur financier en train d'atteindre la réponse de cada pendant ce temps là vous aurez tout un secteur d'activité de diagnostic et de traitement qui est en panne vous avez des scanners ici pour ne parler que du scanner de l'hôpital de du cpmc le centre pierre et mercurie qui est en panne parce que semble-t-il qu'il n'y a pas de crédit etc etc donc finalement vous avez ce genre de procédure dans la santé c'est la réactivité qui compte il faut donner il faut responsabiliser faire confiance aux gestionnaires qu'ils puissent parer au plus pressé pour essayer de solutionner le fonctionnement de son de sa structure de santé c'est clair alors autre auditeur qui vous dit ce qui nous fait peur aujourd'hui c'est d'être hospitalisé pas la mort c'est pas la mort qui nous fait peur les hôpitaux algériens sont devenus quasiment une crainte pour les malades c'est des mouroirs quel est votre commentaire justement c'est une rapport à question nous avons dit il ya quelques années que c'était une difficulté extrême les hôpitaux algériens sont devenus pour plusieurs raisons par rapport à l'hygiène basale par exemple vous avez des tas de gens qui sont chargés de l'hygiène et qui font pas leur métier vous avez une situation n'est ce pas ne serait ce que de l'immobilier qui est déplorable vous avez bien entendu une position d'attente comment faire tourner un petit peu les services de chirurgie la notion de l'hôpital de jour pour essayer d'avoir le maximum de malades et d'optimiser les structures en elles mêmes vous avez aussi le fait que les algériens ne respectent pas les structures publiques ne serait ce que les problèmes que vous voyez dans les urgences la violence dans les urgences donc finalement il ya un effort à faire pour tout le monde et c'est une réalité qui est qui est là qui est malheureuse alors comment faire vous savez ça c'est une réflexion qu'on doit poser vis-à-vis d'une situation qui est délétère qui est évident mais dans tout cela comment agir face aux privés qui est devenu aussi un fonds de commerce pour certains malades c'est une détriment de certains malades c'est une échappatoire quand vous avez à l'hôpital public on trouve pas de solution automatiquement se rabat vers le privé qui lui est onéreux il n'est pas nécessairement à la hauteur des prétentions que vous avez par conséquent il faudrait réglementer ce genre de choses le privé doit être gagné aussi dans des contrats de performance il faudrait qu'il donne des prestations qui soient à la hauteur de ses prétentions financières ou autres et que la sécurité sociale aussi doivent jouer les jeux comment peut-on aujourd'hui considérer que le la sécurité sociale ne rembourse pas par exemple une intervention chirurgicale ne serait ce qu'un pourcentage elle prend en charge que les interventions cardiaques il faut jouer le jeu amplement je suis un cotisant et j'ai droit que ce soit de la sécurité sociale ou par les mutuelles d'être pris en charge dans n'importe quelle structure qu'elle soit publique ou privée alors comment lutter contre le charlatalisme certaines pratiques exercées actuellement par certains médecins quand par exemple l'a saigné docteur bécat berkane écoutez nous avons passé notre temps à dire que c'est pratiquement inacceptable alors je vous défie moi en tant qu'ordre des médecins de me donner des noms et des prénoms de personnes vous agissez vous sévisez bien entendu nous avons convoqué des collègues et ça 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 n'a qu'un nom c'est l'interdiction totale de faire des pratiques qui ne sont pas prévu par la médecine moderne et je ne rentre près pas dans un autre débat ni avec ceux qui la pratique je parle des médecins bien sûr maintenant quant à l'environnement c'est de la responsabilité de l'état mais c'est est ce que c'est un acte médical l'assainé c'est quelque chose qui s'est perpétué au cours des siècles et en particulier qui était en vogue depuis la naissance de l'islam parce qu'à l'époque autant du prophète que le salut soit sur lui nous n'avions pas d'autres éléments qui s'est pour pour soigner et qui s'est perpétué au cours du moyen âge qui est bien connu l'assainé et qui faisait qui se faisait dans les souks chez nous et nos pères et nos grands-pères savent très bien ce que c'est que le hijama qui faisait le hijama qui faisait l'extraction dentaire et maintenant qu'on me dise qu'un médecin sorti d'une faculté de médecine puisse pomper une quantité de sang qui est par ailleurs totalement récupérée dans les 48 heures et que ça donne des résultats moi je demande qu'à voir il faudrait que des gens qui ont des preuves scientifiques on puisse la faire valoir dans des revues scientifiques modernes à ce moment là l'algérie elle sera innovatrice dans ce monde non soyons sérieux les algériens sont demandeurs de scanners sont demandeurs d'IRM sont demandeurs de l'intervention chirurgicale qui soit délicate vous avez on parle de médicaments innovants de médicaments de lutte contre le cancer c'est pas de la régression féconde qu'on doit qu'on doit pratiquer vis-à-vis de nos populations alors le médecin passe le service national puis le service civil la moindre des choses serait de valoriser l'importance de son rôle pour faire marcher un scanner à ouagla et lui donner une prise en charge digne de ce nom c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui impérativement tout à fait ce qui est proposé d'ailleurs par le ministère de la santé écoutez moi je ne rentre pas je ne suis pas partie prenante dans les négociations ce que je dis c'est que sur la forme des négociations doivent être permanentes il faut qu'elle soit et qu'elle débouche nécessairement sur une solution ce sont nos médecins et c'est des négociations qui ne sont pas des négociations qui soient interrompus il faudrait préserver bien sûr les intérêts de l'état les intérêts des individus n'est ce pas et des institutions bien entendu et que nos collègues qui soit la jeune génération puissent comprendre quels sont leurs intérêts qu'ils sont en coïncidence avec les intérêts de l'état je pense qu'ils sont à même de comprendre la situation mais seulement de parler de façon continue sur la forme ne sont pas très très satisfaits dans la mesure où ça fait quatre mois qu'il y a ce conflit et qu'il n'y a pas de solution encore alors le privé public doit être complémentaire il faut impérativement booster tout à fait aussi privé le privé le public majoritaire par rapport au privé ça il ya des pays qui sont libéraux et qui ont décidé que le public pourquoi parce que le public c'est c'est l'accès de tout le monde vous moi tout le monde accès au public par conséquent le public doit être majoritaire il faut qu'il ait le maximum de moyens ça c'est clair alors un auditeur qui réagit à ce que vous avez déclaré sur le jama où c'est la saignée il dit qu'elle se pratique dans les grands hôpitaux aux usa écoutez moi je ne demande qu'à voir moi je ne suis pas la faculté de médecine vous avez des organes d'enseignement qui demande qu'à voir ramener des preuves qu'il y à une évolution favorable de la jama c'est à dire de la saignée de pomper un peu de sang ce matoulé là qui est régénéré dans les 48 heures à ce moment là je suis un esprit scientifique je demande qu'à voir mais le problème c'est pas la hijama le problème il est autrement plus profond dans les demandes des algériennes et les algériens docteur mohamed becad berkani merci de répondre à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au revoir je vous remercie au revoir vous